Yo, Baka, yalokono, yalokono, et oui, on se retrouve pour la review, le petit bilan complet de tout l'arc Granola. Oui, parce que le chapitre 87 clôture tout cet arc, et il faut dire les termes, oui, cet arc est le pire arc de Dragon Ball Super. Oui, je dis les termes, c'est celui que j'ai le plus détesté, oui, bon, évidemment, c'est mon avis, il est subjectif, n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire, mais moi, je le dis clairement, c'était affreux. Déjà, je l'ai toujours en travers de la gorge, le fameux vœu de Thorombo qui se fait comme ça, clac, claquement de doigt, comme ça, tu peux le refaire, juste deux boules de cristal, miniature, tu les prends, tu fais un vœu, ça ne se transforme pas en pierre, t'attends pas une année, tu peux refaire des vœux, tu peux retransformer les gens en plus forts de l'univers, comme ça, non, là, faut pas abuser, là, c'est n'importe quoi, pour moi, c'est n'importe quoi, en plus, tu rends l'autre le plus fort de l'univers, et en plus, après, il peut encore ressacrifier de son espérance de vie pour encore redevenir plus puissant de l'univers, ça ne se fait pas en une fois, mais le mec, en fait, peut encore power-up, c'est n'importe quoi. Je trouve que la morale de l'histoire, comme quoi tu dois t'entraîner pour devenir plus fort, finalement, ça ne vaut rien, puisque tu peux devenir le plus fort en faisant un souhait, tu peux le refaire à l'infini, je trouve que c'est vraiment affreux, affreux. Alors oui, cet arc était vraiment catastrophique à mes yeux, je m'explique pourquoi, parce que, déjà, le pire, c'était le cas de Thorombo, parce qu'il met à mal toute la mythologie de Dragon Ball, j'avais déjà fait une review dessus, et je suis toujours dessus, et je pensais encore, j'avais encore de l'espoir, oui, sur ce dernier chapitre, qu'ils fassent un petit truc par rapport à Thorombo, ben non, ils n'ont pas fait, bon, ben voilà, résultat normal, vous savez ce que je pense, déjà, ce coup-là, Thorombo, je ne le digère pas, je ne le digère pas, pire arc, pire arc, juste pour ça, mais au-delà de ça, effectivement, énormément de pétards mouillés, et Elec, qui était censé être le grand manipulateur de tout cet arc, le plus fourbe, je pensais qu'il était le plus stratégique, il allait faire un truc de dingue, mais en fait, il n'a rien fait du tout, on ne connaît pas ce qu'il a demandé à Zuno, il y avait carrément 10 questions, et au final, c'était juste pour ça, pétards mouillés, c'était juste une crapule, c'était juste une fraude, et parlons de l'ultra-fraude, que j'ai nommée Vegeta Ultra Ego, oui, ultra-fraude, j'appelle ça, le mec n'a pas brillé, à quoi ça servait, sa transformation, Vegeta n'a battu personne, non, c'est n'importe quoi dans cet arc, c'est que des pétards mouillés, et pourtant, c'était bien parti, tu voyais Vegeta Ultra Ego, tu faisais, wow, classe et tout, on t'a feinté, on t'a foutu un truc super bien, et en fait, non, le mec ne sert à rien, il est beaucoup plus nul que Goku, d'ailleurs, Goku, qui n'a pas été respecté aussi, il s'est fait one-shot plusieurs fois d'affilée, gratuitement, voilà, bon, après, il a quand même eu cette évolution dans la voie divine, quand même, c'est catastrophique, mais on a quand même pu voir ce fameux fil rouge par rapport à Goku, on a quand même vu Vegeta évoluer dans la voie divine grâce à l'ultra-ego, mais c'était quand même catastrophique, rien qu'avec Thorombo, mais en soi, cet arc, c'était combat sur combat, combat sur combat, et pour final, nous mettre du fanservice, ouais, le fanservice, bon, j'ai quand même kiffé, mais bon, voilà, c'était quand même le pire arc de DBS pour moi, mais, je dis les termes, pendant cet arc, au bout d'un moment, j'ai commencé à les voir ailleurs, j'ai commencé à tromper Toto, j'étais parti sur One Piece, je me suis dit, ah, ça peut être sympa, là-bas, et puis, oui, c'est quand même sympa, One Piece, tu vois d'autres personnes se faire frapper, oui, Oda, il a commencé à sortir le fouet, il a vu des pro-amiraux, des pro-imogs, je sais pas quoi, il a fait, et voilà, tu sentais ce, j'ai ressenti la douleur qu'ils avaient quand, moi, je regarde Dragon Ball Super, je me suis dit, ah ouais, ah, je comprends ce qu'ils subissent, ces fameux coups de fouet qui proviennent de n'importe où, quand t'es super amoureux d'un manga, et que tu suis Dragon Ball, que tu te dis, c'est énorme, c'est incroyable, et que là, dans un arc, on te bousille tout, on te frappe, là, tu fais, aïe, 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 ça fait mal, et bien là, j'ai ressenti la même chose, et c'est mauvais, c'est pas très bon, ça, c'est malsain, parce que finalement, je ressens moins de douleur, je ressens du plaisir à regarder d'autres souffrir sur un autre manga, parce que je vois ce côté miroir, ce côté parallélisme par rapport à ce que je ressens dans Dragon Ball Super, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, voilà, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire, mais voilà, finalement, dans ma chaîne secondaire, donc je fonce Prime, je me mets à One Piece, je trouve ça sympa, au lieu de frapper des peluches, voilà, je regarde d'autres gens se faire frapper, chacun son délire, mais bon, il est clair que dans cet arc, on s'est bien fait frapper, voilà ce que j'avais à dire, Black Frieza, finalement, fanservice, mais on a des explications bidons, on est obligé d'accepter plein de choses, parce que c'est magique, c'est du fanservice, on te donne pas d'explications, voilà, on t'ouvre plein d'intrigues, comment Frieza, il est venu, machin, machin, mais finalement, on ne répond pas à ces intrigues, un peu comme dans One Piece, oui, évidemment, donc voilà, j'arrête là, j'arrête là, oui, j'ai commencé à ne plus me prendre la tête, pour Dragon Ball Super, je vais commencer à le regarder sans me prendre la tête, à me dire, ah, c'est du second degré, alors que c'est du premier degré, je vais commencer à me dire, ouais, il y a pas mal d'intrigues, mais en fait, j'en ai rien à cirer, ouais, en fait, il faut regarder Dragon Ball Super sans se prendre la tête, voilà, et puis, voilà, maintenant, je commence à prendre beaucoup de plaisir à regarder les autres rager, voilà, j'adore Chef Otaku, parce que lui, il va rager, je trouve ça drôle, voilà, quand je regarde les autres se faire frapper, là, c'est drôle, là, c'est... et quand les autres, voilà, quand les auteurs vont essayer de me frapper, voilà, moi, je reste en retrait, maintenant, je ne m'implique plus dedans, je sais très bien qu'on va se faire frapper, donc, ouais, je trouve ça drôle, je préfère rigoler en regardant les autres se faire frapper, ça, c'est plus drôle. Mais sinon, à propos de cet arc, voilà, c'est vraiment le pire, j'avais ressenti plus d'émotions dans l'arc précédent, dans celui de Moreau, bien sûr, celui de Black Zamas aussi, c'était juste magnifique, même le tournoi du pouvoir, c'était énorme, quand même, surtout en animé, en animé, t'avais pas mal d'effets, voilà, waouh, t'avais des... comment dirais-je... des séquences d'animation incroyables, et là, franchement, quand ils disent qu'ils vont prendre une pause avant d'entamer le nouvel arc, ben, prenez la pause, hein, prenez la pause de faire vraiment un scénario plus abouti, parce que, franchement, dans l'arc... J'aime pas faire ce genre de review, en fait, parce que je rage, mais... Je préfère regarder les gens rager, les autres, mais j'aime pas rager, moi. Mais, pour vous dire la vérité, j'ai trouvé que cet arc était le pire, même s'il était pas... il y a eu des petits passages qui étaient cools. Mais bon, globalement, c'était catastrophique, après, ce n'est que mon avis, hein, et il se peut qu'il y ait des gens qui kiffent, c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de vidéos, mais... mais vous savez, dans le fond, dans le fond, tout ce qui rage, ils sont exactement comme moi, finalement, quand je prends le chef Otaku, où, dans le fond, nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'un jour, Toriyama redevienne le Toriyama de l'époque d'avant, celui qui a fait Dragon Ball, la fameuse Bible des 42 tomes, parce qu'on sait que c'est via ces 42 tomes qu'on a ressenti le plus d'émotion. C'est là qu'on était tombé amoureux, qu'on s'est dit, « Cet homme est extraordinaire ! » On sait très bien que, dans le fond, cet homme est juste un génie. Jamais personne, jamais aucun autre auteur nous a fait ressentir autant d'émotion que dans Dragon Ball. Et que, voilà, si nous, on rage en fin fond de nous-mêmes, c'est qu'on a toujours cet espoir, cet espoir magnifique qu'un jour, Toriyama nous fasse revivre les mêmes émotions qu'il nous a fait revivre pendant ces 42 tomes de Dragon Ball. Ce prime qu'il avait, si extraordinaire. On n'avait jamais ressenti un tel amour pour une œuvre. Cet homme était un génie, cet homme était magnifique. Moi, je le dis toujours, c'est pour ça que, finalement, nous, on reste quand même, on reste dans la souffrance, mais dans le fin fond, on a toujours cet espoir que cet homme revienne, que cet homme magnifique nous fasse ressentir toutes ces émotions qu'on avait ressenties à l'époque, toutes ces masterclasses. Quand on nous demande « Quel est ton meilleur arc dans Dragon Ball Z ? » Tu ne peux même pas dire lequel. Tu avais l'arc Freezer Masterclass, l'arc Cell Masterclass, l'arc Boo Masterclass. Tu ne sais même pas lequel choisir entre les trois tellement ils étaient au sommet de l'art. Tu te dis « Chacun de ces arcs a fumé tout l'arc ! » Les arcs de One Piece réunis ! Non, je suis obligé de le dire ! Bon, je sais, là, il y a les fans de One Piece qui vont arriver, qui vont être déchaînés et tout, mais non ! L'arc Freezer a fumé tout l'arc de One Piece ! Tous les arcs de One Piece, il a fumé tous les arcs des autres mangas. En tout cas, c'est mon avis. Je n'avais jamais ressenti autant de choses. Dans Dragon Ball Z, vous savez ce que j'en pense par rapport à One Piece et tout, mais je trouve ça drôle d'aller sur One Piece et de regarder maintenant Oda frapper des gens. « Oui, je suis désolé, je suis comme ça maintenant ! » Je suis... Mais bon, c'est ça en attendant qu'un jour Toriyama redevienne l'homme que nous avions aimé, tous, tous ceux qui suivent la chaîne savent que nous avons aimé ce Toriyama. Et c'est pour ça aussi que je regarde pas mal de fans de mangas en essayant de retrouver ces émotions que j'avais en regardant les anciens Dragon Ball Z. Voilà, donc je dois remercier tout de même Darko, toute l'équipe de Kakumei de nous donner du plaisir aussi dans Dragon Ball Kakumei. Et là, je viens de découvrir un nouveau manga, donc Dragon Ball Succession, que j'ai kiffé aussi. Je ressens la touche graphique de notre bon vieux Toriyama. Donc bientôt, vous aurez des vidéos sur Dragon Ball Succession aussi. Voilà, petite annonce. Je vais enchaîner quelques petites vidéos dessus. Et puis voilà, parce qu'on reste des grands fans, des grands amoureux de Dragon Ball. Et j'ai toujours espoir que dans Dragon Ball Super, ils se reprennent. Parce que finalement, l'arc Moro, l'arc Zamas, c'était plutôt cool. Il y a uniquement cet arc où, voilà, j'ai pris des coups de fouet. J'ai jamais pris, bien évidemment. Mais voilà, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le quart. Je vous dis à plus tard. Merci.